hop première allez c'est parti salut Eric salut ton meilleur souvenir à l'Olympique de Marseille je suis obligé d'en donner deux parce que le point culminant de ma carrière bon c'est le titre 93 obligatoirement mais moi j'ai beaucoup aimé le doublé 89 et notamment la finale contre Monaco au parc avec d'abord le scénario du match et puis surtout la fête qu'il y a eu derrière parce qu'on était encore dans l'insouciance à partir de ce doublé là Bernard Tapie nous a mis une grosse pression et même quand on gagnait on savait que de faire plus l'année d'après du coup le plaisir n'est pas le même voilà là moi meilleur souvenir perso de plaisir doublé 89 pour les culminants à bien sûr 93 Eric Dimeco prominent qui a tout connu la D2 ton plus mauvais souvenir à contrario je vais être obligé d'en donner deux là aussi la main de Vata qui est faite devant moi alors que je le tiens encore aujourd'hui je me sens responsable parce que peut-être que si je l'avais marqué autrement il aurait pas fait la même et puis les pédatis de Barry quoi Barry Barry mais Barry s'est tellement atténué par la victoire buzzard après que du coup c'est même plus c'est une étape c'était une étape presque obligé finalement mais malgré tout j'ai on a tous pleuré ouais et on n'a pas dormi. Le coéquipier avec lequel tu t'es le mieux entendu ? Bah moi je faisais les chambres avec Franck Sauvé donc on s'entendait bien même mentalité moi Vauclusien lui il y a des choix voilà beaucoup de points communs ouais Franck. Le coéquipier avec lequel tu aimerais à nouveau jouer ? Ah Enzo Francescoli. Un an il est resté. Quel bonheur j'ai pris pendant un an. Bon ce mec c'est pas pour rien que Cizzo appelé son fils Enzo parce qu'il était tout simplement fabuleux et il jouait de mon côté puisque Chris jouait côté droit donc lui il jouait côté gauche. Enzo tu lui envoyais nos saucisses il a transformé en caviar donc quatre petits latérales derrière Enzo Francescoli la relance tu t'en fous elle est toujours bonne puisqu'il tout ce qui touche c'était de l'or voilà donc et puis quel quel homme quand je l'ai ou quand je lui envoie un message ou un texto ils répondent de suite là je lui ai demandé une petite vidéo cinq minutes après je l'avais ce mec est phénoménal. François Scoli passe Lima donne un bon ballon à papa. Le coéquipier le plus fort. On est obligé de mettre un attaquant Chris je l'appelle encore Genius aujourd'hui quand je lui envoie un texto donc parce que pour moi c'était Genius et c'était un génie donc puis il n'avait pas que le génie il avait aussi la mentalité qui va avec voilà il s'amusait sur le terrain c'est pour ça que même les adversaires l'aimer c'est quand même quelque chose bon c'est pas le cas les adversaires m'aimaient pas mais mais non non Chris le coéquipier le plus drôle. Pascal Olmet c'était quelque chose quand même ouais ouais partager le vestiaire mais pas que le vestiaire d'ailleurs puisque je le coteaux à l'antenne aujourd'hui sur RMC et puis je le coteaux en dehors parce que je le vois quand je vais en Corse ce mec est rare voilà donc de même je dois aller à la guerre à la guerre j'y vais avec lui non plus je sais que je vais rigoler à la guerre voilà donc Pascal il me faisait beaucoup beaucoup rire Alors il y avait des durs parce qu'ils étaient durs et puis il y avait des durs parce qu'ils étaient maladroits donc on va prendre dans les durs parce qu'ils étaient durs comme ça je parlerai pas de Basile non non j'ai régné j'ai pas dit son nom ouais et Cazzo et Carlos Moser parce que ils étaient rudes naturellement voilà c'est à dire ils s'en levait jamais du milieu et puis à l'entraînement il s'en levait pas du milieu non plus voilà sans mettre des gros taquets parce qu'à Monaco j'ai connu Puel Thuram qui eux mettait les protèges-tibes à l'entraînement et rentrait comme un match non c'est parce qu'ils étaient rudes naturellement voilà donc et puis il faisait mal il y a des joueurs qui te font mal quand tu te tapes dedans voilà et Cazzo et Carlos c'était ça Le coach qui t'a le plus marqué ? Ah non c'est trop dur ça Gérard Gilly il m'a eu au centre de formation c'était Roland Gransard qui m'a eu en premier au centre de formation mais Gérard a pris le relais quand Roland est devenu entraîneur des pros et donc je l'ai eu sur ma formation où il était très dur et moi qui n'était pas très physique c'est à dire moi les courses, les footings au parboréli c'était pas trop mon truc donc il m'en a fait baver il a été hyper dur donc très précieux dans ma formation et puis je l'ai retrouvé en pro pour faire le doublé en 89 et comme je disais tout à l'heure que c'était mon meilleur souvenir ben Gérard en fait partie ouais ouais et Dieu sait que Gérard Banil que j'ai trop peu connu a été important sur ma reconversion parce que c'est lui qui a eu l'idée il a changé ma carrière et puis Raymond Götals il nous a mené au titre suprême mais celui qui a été important pour moi c'est Gérard Alors le problème c'est que Raymond quand il se mettait en colère il nous faisait rire donc déjà il massacrait les noms des joueurs nos noms de certaines, les étrangers et puis surtout les joueurs adverses et puis surtout quand il s'énervait il avait ses cheveux qui se dressaient parce qu'il faisait ça et puis il avait une tête voilà et du coup du coup parce qu'il en a piqué hein il en était un peu ses fils mais il gueulait souvent ça lui arrivait mais le problème c'est qu'il était rigolo quand il gueulait Il est minuit Raymond Götals s'en a marre Il nous laisse un peu tranquille il est minuit maintenant c'est assez hein il ne va pas nous fumer dans l'opli tout demain hein Le joueur le plus fort que tu es à compter ? Bah c'est un peu mon adversaire ou mon ennemi intime David Ginolin on a connu des combats apres sur les OMSG et moi je pars du principe que déjà David était une grande star mais il jouait aujourd'hui ce serait une grande star internationale parce qu'il avait tout il allait vite, il était puissant, technique, il ne craignait pas les coups bon bon sans plus donc et ce qui est rigolo c'est que je l'ai haï en jouant contre lui et je l'ai retrouvé en équipe de France on s'est super bien entendu, on a fait des brin ensemble et on se revoit encore aujourd'hui voilà Merci Le match où tu t'es senti invincible ? Le match où tu as marché sur le banc ? Bah ouais, je pense quand même que le match retour contre le Milan avec ce qu'on avait fait à l'aller et la force physique de cette équipe là on savait qu'il ne pouvait rien nous arriver quoi même à l'aller, malgré le but qu'on prend j'ai senti une force collective assez impressionnante mais le retour, parce que ce n'était pas évident de gérer un partout surtout contre le Grand Milan et c'est là que j'ai vu qu'il y avait des bonhommes dans cette équipe C'est un but extraordinaire Aolmeta peut revenir fou de joie dans ses buts voilà, il a s'y fait le 6-0 au 15h de Milan on était sur le terrain Marseille sera déclaré vainqueur de ce match Le match, à contrario, tu es passé complètement à travers Je ne suis pas trop fier de le dire mais et d'ailleurs je m'étais fait engueuler par Gérard Gilly qui avait pris ce match en exemple pour me dire que ma formation de défenseur n'était pas tout à fait finie C'est le match allé contre Benfica parce qu'on ne le voit pas ou on le voit très peu mais moi je le vois, je le sais surtout c'est que je suis au marquage du joueur de Benfica qui marque j'ai oublié le nom au match allé de la tête J'ai longtemps été perturbé dans ce match-là et quand tu te fais manger sur un premier corner derrière tu rames pour sauver ton match donc même si ça ne s'est pas vu moi je sais que je n'ai pas fait mon match et surtout je sais que j'étais responsable du premier but de Benfica du seul but de Benfica Effectivement Eric Imeco va sortir ça c'est évident Le match que tu aimerais rejouer pour changer le cours des choses Bari, Etoile rouge et Belgrade on était favoris, on a des occasions on perd au pénalty, ça tient tellement à eux alors après c'est toujours pareil je pars du principe que je l'ai dit tout à l'heure ce match-là la main de Vata, Bari a fait qu'on la gagne derrière il faut souffrir pour la gagner cette compétition-là mais il n'empêche qu'il n'est pas interdit de la gagner deux fois la Ligue des Champions donc ce match-là je l'aurais bien volontiers rejoué Terminé, une anecdote que tu n'as jamais avouée Waouh le problème c'est qu'on nous a fait tout raconter Non mais je l'ai même raconté mais je ne l'ai pas raconté beaucoup celle-là puisque l'année 1993 on avait organisé un méchoui à la commanderie et on était resté entre deux entraînements et on était resté, on avait joué au boule et on avait un petit peu picolé et on avait fini à jouer à la pétanque à poil à la commanderie à l'époque il n'y avait personne autour et on était, je ne citerai pas les noms mais les plus turbulents avaient fini à poil à jouer au boule et il y a une photo qui circule où justement sur cette journée-là je suis à côté de Rudy Voleur avec les boules à la main c'est assez marrant de voir Rudy avec les boules de pétanque à la main L'un des moments les plus émouvants l'hommage de toute une ville à son minot Eric Dimeco LTV LV 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 Sous-titrage FR ?